La barbe plus sale qu'un chien ? Salut à toi, salut à vous les gars, bienvenue sur Beercut, je suis Thomas, le fondateur de Beercut, marque française de vêtements bio et d'accessoires pour barbus et fans de barbes. Vous retrouverez tous les liens dans la description et je vous invite à cliquer sur le bouton rouge s'abonner pour rejoindre d'autres barbus et pogonophiles et pourquoi pas recevoir les prochaines vidéos si vous activez les notifications. Alors on va voir ensemble dans cette vidéo, on va arriver dans la question est-ce que la barbe contient plus de microbes ou est-ce que la barbe est plus sale qu'un chien ? Alors il faut savoir que je fais cette vidéo parce qu'il y a eu des recherches qui ont été faites en Suisse, plus précisément, alors oui j'ai une petite note juste en dessous, à la clinique suisse Irslandenne et qui aurait constaté que du coup la barbe aurait plus de microbes que les chiens. Alors en fait si vous voulez pour déduire ça, ils ont fait des analyses sur je crois à peu près une dizaine, vingtaine d'hommes et à peu près autant de chiens et ils ont constaté qu'il y avait un plus grand nombre de barbes qui avaient un plus grand nombre de microbes comparé aux chiens et de ça, ils ont déduit que la barbe était plus sale que les chiens. Alors est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est faux ? Est-ce qu'on va voir dans cette vidéo ? Alors première chose, il faut savoir que la barbe, oui évidemment, c'est on va dire facilement salissable. Alors les barbues pourront confirmer, c'est simple, vous allez voir que quand vous metz barbu, il est très facile de choper des miettes, de l'eau, du lait, certains, des yaourts, du yaourt, il y a de tout et de rien qui peut venir se mettre dans la barbe et d'ailleurs, des fois j'ai un truc coincé, là voilà, quand c'est tentable, il y a un truc qui est tombé dedans, j'avais pas fait attention, c'est assez drôle pour le coup, mais ça peut être embêtant, on va dire sur le point saleté, en soi c'est pas vraiment sale, c'est des miettes de pain, c'est des miettes de pain, vous n'allez pas mourir à cause de ça, mais il faut quand même savoir qu'on peut dire que la barbe c'est un vrai aspirateur à saleté, en tout cas à ce genre de truc, à partir du moment où vous mangez ou vous buvez. Est-ce que la barbe c'est vraiment plus sale qu'un chien ? Il faut savoir qu'il y a aussi eu d'autres recherches qui ont dit que la barbe c'est pas aussi sale que des WC, mais il y en a tout autant qui prouvent que la barbe au final ça protégeait des bactéries, et qu'au final, la barbe contenait moins de bactéries que toutes ces conneries. Donc en fait, ce que je veux dire par là, c'est qu'il va falloir prendre ces recherches avec des pincettes, et d'ailleurs, je pense surtout que c'est des trucs qui sont un petit peu, comme on dit, un peu anti-barbe, on va dire pogonophobe, voilà. C'est un peu des recherches pogonophobes, en tout cas des conclusions pogonophobes contre la barbe en tout cas. Donc il faut vraiment prendre ça avec des pincettes. Il faut savoir qu'une peau rasée peut en réalité contenir beaucoup plus de bactéries qu'une barbe. Le simple fait de passer le rasoir pour retirer la barbe va venir ajouter une tonne de bactéries sur le visage, tout simplement. A savoir qu'en plus, en cas de coupure, ça peut être encore plus dangereux, notamment on peut choper un staphylococque doré en cas de coupure. Donc oui, en fait, raser c'est quand même plus dangereux que d'avoir une barbe à ce niveau. Est-ce que les bactéries de notre barbe sont nocives ? La réponse est totalement non. Ceux qui disent ça, dites-leur que c'est totalement faux, tout simplement, parce que les bactéries que vous allez retrouver sur la barbe, c'est simplement les mêmes bactéries que vous allez retrouver dans l'univers, dans votre environnement tous les jours, tout simplement. Vous allez, pourquoi pas, je ne vais pas toucher la portière de votre voiture pour ouvrir, tout simplement. Après, vous allez toucher votre barbe, vous allez remettre les bactéries de votre portière de votre voiture sur votre barbe. C'est pareil quand vous n'avez pas de barbe, en fait, non. Donc, non, ce n'est pas nocif, parce que sinon, si c'est nocif pour nous, alors c'est nocif pour tous ceux qui vivent dans notre entourage, parce qu'ils ont les mêmes bactéries que nous. Donc, non, ce n'est pas nocif. Du coup, pour limiter la, entre grandes guillemets, saleté de votre barbe, sachant que la majorité des bactéries que vous allez mettre sur votre visage, sur votre barbe, ça va venir de vos mains, il vous suffira de vous laver les mains souvent. Alors oui, les barbes, ils ont tendance à se toucher la barbe, on va dire, assez souvent dans la journée. C'est pour ça que d'autant plus, il faut se laver les mains, mais du coup, si vous lavez les mains, vous allez diminuer considérablement les bactéries sur votre barbe. Donc, là, mettez-vous les mains et vous allez voir que votre barbe sera beaucoup moins sale, même si au final, ça ne va pas vraiment sur votre préjugé. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur les préjugés, vous pouvez la retrouver ici, ou là, je ne sais plus, dans le i comme info là-haut, ou dans la description tout simplement, où on aura ensemble 10 préjugés, les 10 grosses conneries que vous disent les pogonophobes, les haters de la barbe. Autre manière de faire, tout simplement, pour limiter, on va dire, pour littéralement anéantir le préjugé, pour dire que la barbe, c'est sale, il suffit de l'entretenir. Alors, comment on entretient sa barbe ? Moi, en premier temps, je vais vous préconiser d'aller chez le barbier, tout simplement pour qu'il vous aide à définir votre barbe, qui vous va le mieux par rapport à votre visage, votre plantation de barbe, etc. Vous allez voir qu'il va venir vous donner quelques conseils, notamment également sur l'entretien. Du coup, ce sera plus simple pour vous d'appréhender l'entretien barbe par la suite. Ensuite, quand vous êtes chez vous, première étape, laver votre barbe, tout simplement pour supprimer toutes ces saletés, et également pour venir hydrater votre barbe avec un shampoing à barbe, ou un savon à barbe, lorsque vous prenez votre douche. Ensuite, après vous avez lavé la barbe à la maison, il vous suffira du coup de venir la tailler. Donc, quand je dis la tailler, c'est simplement de faire les contours de votre barbe, ou alors, du coup, redonner une forme que vous souhaitez si vous ne l'avez pas fait chez le barbe. Du coup, bon là, je ne vais pas prendre l'exemple, parce que du coup, je laisse pousser un petit peu pour une prochaine vidéo. Mais du coup, il faut venir tailler votre contour sur les joues, hop, sur la ligne de cou, la moustache, venir empêcher les poils qui tombent sur les lèvres. C'est très important pour vous, pour votre confort, mais également pour en dire la semaine du budget que ça va permettre de dégager. Et ensuite, la mouche, si il y en a besoin, si vous êtes, comme dans mon cas, si vous en avez ou pas, en bref, vous avez compris l'idée. Ensuite, après avoir taillé votre barbe, il vous suffira de venir appliquer quelques petits produits sur votre barbe, ou plutôt un produit, si vous ne voulez pas, on va dire, faire de gros efforts sur l'entretien de votre barbe. Le plus connu, c'est simplement l'huile à barbe, qui va venir nourrir, hydrater et protéger votre barbe tout au long de votre journée. Donc, l'huile à barbe, comment on s'en sert ? Simplement quelques gouttes pour la barbe. Après, vous ajustez forcément sur le regard de votre barbe, parce que vous avez une barbe qui fait un mètre, il va falloir un peu plus de la barbe, ça me semble logique. Après, vous avez compris l'idée. Et ensuite, venez masser jusqu'à la racine des poils, parce que vous allez voir que votre coque aura aussi bénéficié de cette huile. Voilà, donc pour répondre vraiment à la question, est-ce que la barbe, c'est plus sale qu'un chien ? Alors non, c'est totalement faux et archi faux, évidemment que non. D'ailleurs, de manière générale, la barbe, ce n'est pas sale en soi, c'est plus, on va dire, le propriétaire, c'est lui qui va faire en sorte que la barbe va être sale. Donc, si vous ne vous entretenez pas, c'est évident que votre barbe va être sale, mais c'est pareil pour une jour raser. Si vous vous rasez, si vous ne lavez pas le visage, ce sera pareil, ça va être sale. Donc non, la barbe, ce n'est pas sale de manière générale. Voilà, c'était une petite vidéo. Je vous invite à cliquer sur le bouton rouge s'abonner pour rejoindre d'autres barbes et pro-gonophiles. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao !